Les habitudes alimentaires du jour de Noël de la Reine ont été mises à nu par un ancien chef royal alors que le compte à rebours de Noël commence. Il ne reste que 47 jours avant que les gens du monde entier célèbrent Noël. Comme tant de gens, les membres à sang bleu de la famille royale britannique ont leur propre tradition festive de longue date qui reste inchangée chaque année. En fait, il est bien connu que la famille royale a même apporté une tradition de Noël très célébrée en Grande-Bretagne. Alors qu'il est dit que la reine Victoria et son mari d'origine allemande, le prince Albert, ont popularisé la décoration des arbres de Noël au Royaume-Uni, ce sont le roi George III et son épouse allemande la princesse Charlotte qui ont importé pour la première fois le à la coutume festive du sapin du continent dans les années 1790. Les royales des temps modernes choisissent de se réunir pour célébrer Noël au domaine Queen Sandringham. Cependant, comme les restrictions de Noël Covid-19 ont été imposées au Royaume-Uni en 2020, cette année pourrait être un retour tant attendu aux traditions festives intéressantes du cabinet. Une tradition comprend le monarque de 95 ans faisant le trajet en train de 110 minutes de Kings Cross à Kings Lane en route vers sa résidence de Norfolk. Une autre coutume, remontant cette fois au début des années 1900, voit des membres de la famille royale se peser avant et après avoir pris leur dîner de Noël pour s'assurer qu'ils sont bien nourris. Cependant, un ancien chef royal a révélé que la firme Seine tient à ce qu'elle sait quand il s'agit de son dîner de Noël. Darren McGrady, 59 ans, maintenant basé au Texas, a cuisiné pour plusieurs membres de la famille royale, dont la reine et la princesse Diana. Selon My London, McGrady se souvient, c'était le même repas chaque année. Ils sont en fait ennuyeux quand il s'agit de festivités. Ils ne faisaient pas de jambon ou quoi que ce soit, juste des dînes traditionnelles. Nous avons fait trois dînes pour la reine et sa famille dans la salle à manger royale, une pour la crèche des enfants et plus pour la centaine d'employés, donc tout le monde a eu un déjeuner de Noël. Il a ajouté, la dinde est servie avec une purée de pommes de terre rôtie, une farce au marron ou à la sauge et à l'oignon, une sauce aux cannes verges et une sauce au pain. Les légumes comprennent les choux de Bruxelles, les carottes et les panets rôtis. En ce qui concerne le poudin de Noël, qui est servi après le dîner, l'ancien chef royal a déclaré qu'il était décoré de houe, aspergé d'eau de vie et que l'intendant du palais le porterait, flamboyant, dans la salle à manger royale. A la suite de la récente crise sanitaire de la reine, qui a vu sa majesté manquer le sommet de la COP26 à Glasgow, le monarque de 95 ans aurait été invité à licencier tout alcool avant les célébrations du jubilé de platine de l'année prochaine. Cependant, McGrady a déclaré que la boisson festive de pré-repas préféré de la reine était un cocktail au gin et au dubonnet avant de savourer un verre de vin blanc allemand avec sa nourriture.